Pour Limoges, 4 Forte, 5 Verov, 7 Takoury, 8 Yang, 9, 6, 10 Mustapha Endoy qui fait donc place à rentrer dans l'équipe championne de France. Numéro 11, Timothy Campton, 12 Mbaya, 13 Adams, 14 Bilba. Pour l'équipe italienne, numéro 4, Bruno Monti, 5 Danilovic, 6 Koldevela, 7 Abio, 9 Moretti, 11 Binlelli, 12 Battisti, 13 Morandotti, 14 Carrera, 15 Bignonne. L'entraîneur de cette formation est M. Alberto Bucci. Les deux arbitres sont M. Sanchez l'Espagnol et Zablanos Lebeck. Plusieurs choses intéressantes dans cette rencontre puisque Timothy Campton, Moretti et Morandotti, entraînés par Alberto Bucci, ont joué ensemble au Glaxo Veyron. Il y a cela trois ans, ce sont donc des garçons qui se connaissent bien et qui se stiment également. Car juste avant le coup d'envoi, on a vu Campton embrasser Bucci, on a vu Danilovic, le serbe, embrasser Malchkovic, l'autre serbe entraîneur de Limoges. Oui, c'est la marque des grands joueurs, c'est la marque des grands coachs, c'est la marque des grandes équipes. Chacun se respecte avant la rencontre mais nul doute qu'il n'y aura aucune concession sur le terrain dès le coup d'envoi. Ah ça va être un match dans le match, le coup d'envoi vient d'être donné. C'est Bignonne qui a récupéré la balle pour la formation de Bologne avec Colme Bebella qui monte pour Moretti maintenant. Bignonne encore qui depuis le début de saison, même si c'est un grand joueur, n'a pas encore fait l'unanimité au sein de sa formation. Danilovic, Pedrak Danilovic qui l'enprochent un joueur en NBA, il est pris en individuel par Tim Campton. Campton encore avec Richard Dakoury, c'est Carrera qui tente d'y aller mais il y a Marche et Carrera que l'on disait blessé a priori à la cheville mais qui est pourtant là dans le 5 de base. Oui, on l'a vu à l'échauffement, il boitillait mais c'est certain qu'il fait un essai là mais il ne semblait pas très très bien en point. A noter tout de suite la grosse défense de Richard Dakoury sur Danilovic en début de rencontre. Oui, grosse défense et grosse ambiance des Limouges qui ont merveilleusement bien joué dimanche face à Portes qui sont en confiance malgré la défaite de jeudi dernier à Zagreb. Et on va voir ce soir si face à cette équipe de Bologne, une équipe donnée favorite de la poule et du championnat d'Europe, ils sont capables d'un très bon résultat. C'est Forte encore avec Michael Young, la main de Dieu a tremblé une fois de plus, il n'a pas été très adroit. Récupération de Jim Bilba, on ressort de la raquette et l'on va faire tourner la balle. Récupération importante parce que les Italiens sont plus athlétiques et il faut impérativement du côté de Limoges gagner la bataille de rebond, c'est ce qu'a fait Jim Bilba. Et avec un nouveau panier, le premier de la rencontre pour Richard Dacoury, le capitaine Courage qui montre l'exemple. Limoges qui mène donc 2-0 dans cette rencontre au couteau menée sur un rythme d'enfer et je pense qu'il ne va pas faiblir durant ces 40 minutes. Récupération de Kepton encore sur une attaque de Moretti là-bas sur le côté de Gaucher. Dacoury qui va y aller seul et qui marque de nouveau point pour sa frontation. Quel départ pour Limoges Michel ! C'est l'exemple du capitaine à son équipe et c'est le meilleur début que Limoges pouvait rêver. Donc Limoges pouvait rêver. 4-0 pour Limoges après 1 minute et 30 secondes de jeu pour la première journée. Les Limougeaux se sont donc inclinés en Croatie. Dans le même temps le buffer Bologne fait célever Cusen. 94 à 80, ils viennent là pour confirmer cette victoire et Moretti vient de marquer les deux premiers points de sa formation. C'est un match important aussi bien pour l'une et l'autre des deux équipes. Si Limoges perd, ils vont déjà hypothiquer pas mal de chances dans le championnat d'Europe. Oui, pour être dans les quatre premiers, il faut impérativement gagner à domicile. Et pour être dans les deux premiers, il faut gagner aussi à l'extérieur. Et vous voyez, à Zagreb jeudi dernier, c'était très certainement possible. Mais les Limoges ont tué quelques petites naquines difficiles à combler. La cute collective, la cute défensive aussi. Mais avec Campton, ils ont véritablement trouvé l'homme qu'il leur fallait. Mister T est présent à tous les rendez-vous. Même si là, il vient de faire un petit marché signalé par l'arbitre. Oui, les deux pivots tout à l'heure ont marché. Ce sont certainement les nouvelles règles. Il faut les intégrer pour les pivots. Ça a changé. C'est bien difficile à changer les habitudes. Oui, c'est vrai. Ce sont les Italiens qui ont la balle avec Pedraque, Danilevic, Sacha pour les intimes. Carrera, Moretti, bonne passe pour Joe Bignone. Face à Jeep Bilba, Bilba qui est très en forme en ce début de saison. Récupération de Timothy Kempton, le New-Yorkais qui a fait quelques piges au Cleveland Cavalers et qui connaît bien l'équipe italienne de Mologne, qui connaît bien le championnat italien également pour avoir joué au Glaxo Veyron. Il avait d'ailleurs rencontré Limoges, voici trois ans. Et il avait donné bien du mal au pivot de l'équipe du Limoges-Chercle-Saint-Pierre. Chute une nouvelle fois de Young récupération de Kempton qui marque deux points. C'est le deuxième rebond offensif de Limoges. Ça fait donc des possessions supplémentaires et c'est très important. Oui, mais c'est aussi le deuxième shoot raté de Michael Young. Michel, il n'est pas en confiance, le scoreur de Limoges. Il bénéficie aussi d'une grande surveillance de la part de Moretti. Mais ce qui est important, c'est le deuxième tir. Ce qu'a fait tout à l'heure Richard Dacoury et ce qu'a fait tout à l'heure maintenant Timothy Kempton. Grosse ambiance à Beaublon. Comme dimanche, Fassapo Arthez dans le choc du championnat de France. Ce sont les Italiens qui ont la balle avec le numéro 6, Cone Debella. Il y a une faute de Bilba. Oui, l'arbitre a sanctionné là les contestations des déplacements. On a quelques fois l'habitude de dire en défense, contester les déplacements du joueur attaquant. Là, ça a été fait mais de façon illicite. Première faute pour Jim Bilba, Jim Bilba qui ce week-end face à Beaublon a fait un grand match lui aussi. Tout comme d'ailleurs l'équipe de Limoges. Voyez au ralenti, c'est important. C'est aussi le moment, il n'y a pas de rôle d'observation. Cone Debella à la balle. Faute de Forté. Allez, faute pleuve là sur le Limoges, Charles-Saint-Pierre. C'est la troisième en un peu plus de trois minutes. Frédéric Forté, première faute. Cone Debella. Moretti, bignonne. Oui, très bonne défense de Jim Bilba une fois de plus. Il est élastique Bilba et c'est Captain qui remonte cette balle. Ah, la façon d'un meneur de jeu. Il a tenté une passe avec Robon sur Michael Young mais elle n'est pas parvenue à son destinataire. C'est important d'avoir des joueurs polyvalents, des joueurs de Robon mais des joueurs qui sont aussi capables de monter le ballon. Il n'est pas facile de remettre la balle en jeu pour les Limoges. Bellalignement. Oui, on se croirait au rugby. Voilà, c'est Captain qui récupère cette balle. Bilba. Forté. Ah, il est bien pris Forté par Col Debella. Grosse défense des Italiens qui sont les spécialistes de la contre-attaque et de la grosse attaque surtout. Alors, on va bien le voir puisque ces derniers temps, les Limouges n'ont pas laissé à leur adversaire plus de 500 points marqués. Oui, bonne claquette. Claquette de Bilba. Oui, sur sa vista, il a pris en défaut les puissants intérieurs italiens. Donc ça, c'est à noter. Ça commence fort, ça commence même très bien. C'est un peu l'ambiance que Limoges avait rencontrée l'an dernier face à Olympiakos Pepiret qui était donné comme le favori de la poule et du championnat d'Europe. Et du côté des Italiens, beaucoup de situations de 1 contre 1. Moretti ajoute de nouveaux points. Oui, c'est Moretti qui m'a 4 points pour lui. C'est le seul marqueur de la formation italienne pour le moment. Il est marqué par Michael Young. C'est peut-être aussi le consigne du coach pour éventuellement faire commettre des fautes à Michael Young. Oui, Young qui n'a pas encore marqué un seul point depuis le début de cette partie. Il n'a pas été très à droit face à Portez, Young. Puisque dans les tirs face à cette équipe de Portez, et bien Michael Young n'a fait qu'un pauvre 4 sur 15. Mais chaque jour est différent et sa concentration aujourd'hui peut lui faire passer, oublier cette légère maladresse. Campton, sur le côté droit Fortez, bien esselé là-bas. Voilà, il récupère la balle. On joue depuis 5 minutes, Campton encore. Ouh, qu'y a-t-il une faute ? Faute de Carrera, le numéro 14. Oui, une bonne relation poste haut, poste bas, donc entre les deux joueurs intérieurs et pas d'ici de Team Milva. Et bien pour l'instant, les Limouges font le début de match que l'on attendait d'eux. Ils n'ont pas eu peur des Italiens. Non, ils n'ont pas eu peur. Il y a eu quelques contacts que vous avez eus tout à l'heure et ils dominent pour l'instant la bataille des rebonds. Et ils savent que le résultat est important pour Campton. Campton qui a l'habitude de faire de grosses premières mi-temps qui baissent un petit peu de rythme en deuxième car il est sans doute un petit peu à cours d'entraînement. Vous savez qu'il a remplacé Rob Lapp dans cette équipe de Limoges. Lapp qui ne faisait pas le poids. Oh, quelle belle attaque pourtant de Captain Dak. Faldébela. Bignon. Et un gros duel intérieur. Bonne passe intérieure. Belle bataille entre Richard Dakour et Danilovic. Oui, Danilovic marque deux points et fait commettre la deuxième faute à Dakoury. Regardez au ralenti. Il s'est bien démarqué, Danilovic. Danilovic était par tard là-dessus. Il ne pouvait faire qu'une faute. Oui, il a bien gardé la position préférentielle et Campton aurait peut-être pu aider un petit peu. Ah, ce n'était pas facile. Danilovic qui a pris 5 kilos de muscles durant l'été où il s'est entraîné à Belgrade. L'ancé franc raté, récupération des Italiens. Et chute à trois points, Danilovic. Ah, ça, ça fait mal. Parce que les Italiens prennent l'avantage maintenant 9 à 8 sur une mauvaise récupération au rebond. Comme quoi, le rebond est une partie du jeu extrêmement importante. C'est une nouvelle possession qui est donnée à l'équipe qui tient le rebond offensif. Et donc, là, tout à l'heure, c'était Limoges et là, maintenant, c'est Bologne. Dacoury, Forte, bonne défense des Italiens. Jim Bilba qui va tenter d'y aller seul. Eh oui ! Col de Bella. Mésentendre à la défense italienne entre les deux joueurs intérieurs. Danilovic. Pour Col de Bella, c'est bien fait, c'est bien joué. Surtout remarquer la qualité de la passe. Oui, et tout dans le regard, surtout. Un petit peu comme le faisait Johnson. Forte. 11-10 pour l'équipe de Bologne. Kempton. Michael Young. A Young, il faut qu'il trouve le chemin du filet. Forte. C'est peut-être à trois points. Alors, il a été sympa sur le coup. Oui, au ralenti. Oui, Richard a perdu le ballon, mais il y avait eu léger contact avant. Mais de là à siffler faute, il y avait tout de même une marge. Oui, c'est une dispute de ballon. Moretti. Bilba qui s'est bien intercalé. Col de Bella. Oh là là, quelle bataille entre Dakoury et Danilovic. Difficile de passer au-dessus des écrans. Oui, ce n'est pas facile. Il ne reste plus que 7 secondes. Il ne va pas falloir tarder à shooter. Col de Bella à trois points. Ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Tim Kempton. Il y parvient bien. Oui. Alors qu'il était pris par Bignon. Bonne récupération et bonne relance également sur la première passe. Malheureusement, Limoges n'a pas pu concrétiser en jeu rapide. Oui. Porté. Yang à deux points. Ça ne rentrera pas. Quelle balle adresse de Michael Yang en ce début de rencontre. Une fois de plus, comme Dimanche face à Portez. Il faut espérer que l'autre gâchette française, Adams, réussira à lui abarquer. Ça ne rentre pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire, la Michelle, dans ces cas-là ? Écoutez, je pense que Malchkovic a plus de remède que moi. Peut-être leur poser un tout petit peu pour lui remettre un peu confiance. Mais bon, c'est un grand joueur. Et son rôle, c'est de tirer en position comme il l'a fait tout à l'heure. Il doit tirer. Alors après, bon, c'est une question de confiance personnelle. Est-ce qu'il doit continuer à shooter ? A priori, un joueur sur le terrain, quand il est seul, doit continuer à tirer. Peut-être pas précipitamment, mais autrement, ça ne sert à rien. On ne peut pas jouer à quatre contre cinq. Porté. 11 pour le Baclaire-Bolagne, 10 pour le Limoges-Charles-Saint-Pierre. On joue depuis huit minutes dans cette première période. Campton. Provaise passe sur Lyon. Il la récupère heureusement. Ça va peut-être être le panier du déclic. La passe était limite. Et lui a réussi un panier comme il en a l'habitude, mais pas facile facile tout de même. Moretti. Col de Bela. Il se fait subtiliser de la balle par Porté. On se bat beaucoup. Et il y aura un entre deux. Entre deux, entre qui, à votre avis ? Col de Bela et Jim Bilba ? Ou Bignon et Bilba ? Non, Col de Bela et Jim Bilba. L'équipe de Bologne que Limoges n'a pas regardé au ralenti. Alors on se bat, hein ? Et l'arbitre désigne parfaitement les deux joueurs au sol. L'équipe de Bologne que Limoges n'a pas rencontré l'an dernier. Mais en 1993, l'année suprême avec celle du titre de champion d'Europe, eh bien, les Italiens ont été les seuls à battre deux fois le futur champion d'Europe. Chez eux, grâce à un tir à trois points de Morandotti, ou de Brunamonti, pardon, si mes souvenirs sont exacts, et à domicile surtout. Alors, Xavier, que souhaitait Limoges de perdre d'un nouveau champion d'Europe ou de gagner ce soir ? Il ne faut peut-être que gagner ce soir, quand même. Bien raté par Bignon, récupération de Bilba, Porté, ça va très vite. Michael Young qui va tenter de y aller, celui-là, faute de Danilovic. Première faute pour Danilovic, et Adams sera rentré à la place de Dakoury. Mais Malchkovic a pris le parti de laisser Michael Young. Regardez au ralenti, il y avait la faute juste avant. Malchkovic a pris le parti de laisser sur le terrain Michael Young, qui n'est pas à droit. Parce que c'est un danger permanent, quand même. Bon, c'est le propre du shooter, il peut louper quatre paniers consécutifs, mais quand on a la classe de Michael Young, et quand on a la confiance de son compte, on est capable aussi de marquer les cinq suivants. C'est Binelli qui va rentrer pour l'équipe de Bologne au prochain arrêt de jeu. Sans doute à la place de Bignon, qui n'est pas dans son assiette depuis le début de ce match. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons ? Non. Bignon qui, la semaine dernière, face à l'Evercusen, avait marqué dix points tout de même. Adams. Forté. Mauvaise passe de Young. Oui, un petit peu molle cette passe, c'était bien vu, mais un petit peu molle, ce qui a permis à Kera d'intercepter, de dévier. Et faute de Tim Capdon sur Joe Bignon. Effectivement, c'est Joe Bignon qui va sortir parce que le coach a fait signe à la table de marque que si le lancé franc était marqué, donc il y avait changement de joueur. Temps mort demandé par l'équipe de Limoges. Et il y a un temps mort demandé par le Limoges, Charles-Saint-Pierre. Il faut mettre peut-être un petit peu d'ordre dans l'attaque de Limoges essentiellement parce qu'en défense, finalement, ça ne va pas trop mal, même si, certes, il y a des fautes. Oui, mais ça va être difficile pour George Adams qui va sûrement défendre contre Daniel Rich maintenant. Et en attaque, le coach va, je pense, demander de poser un petit peu le jeu. C'est rafraîchissant, cette petite demoiselle. Un déau ralenti. Sortez. Cette mauvaise passe sur Bilbar. Une passe lobée est une passe toujours un petit peu lente. C'est pas facile, facile, une passe lobée. Il y aura donc lancé franc pour Bignon. Oui. S'il marque, il se fait. Il a provoqué véritablement Campton. C'est un duel de costauds. Ah oui, ça, de ce côté-là, on peut faire confiance à Tim Capiton. Regardez le short qu'il a, d'ailleurs. On peut y loger au moins un 3. Regardez aussi sa concentration. Première tentative réussie pour Bignon. Voilà, Joe Bignon, deux points, ce sont ses deux premiers points de la partie. Et il est remplacé par Binelli. Un grand beau garçon de 2 mètres 13. Oui, pas jeune-jeune, mais costaud, quoi. Et puis métier. Beaucoup de métier. Il charme, les cheveux grisonnants. Il faut aller en connaissance de costauds. C'est temps qu'un joueur qui est habitué au spaghetti circus, c'est Adams qui shoot, là, à deux points. Bien vu, Georgie. 14-13 pour Limoges. Ça se tient. De toute façon, à mon avis, il n'y aura pas 20 points d'écart à l'arrivée. Enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Carrera, passe à Bilba. Bonne défense d'Adams sur Danilovic, mais... Danilovic, il n'aime pas trop être serré de près. C'est une star, incontestablement. Donc là, il discute gentiment avec Georgie Adams. Ce n'est pas évident pour Georgie Adams de défendre sur un garçon de cette valeur. Col de Béla. Sur Carrera. Oui, mauvaise défense. Mauvaise défense d'Ali Mougeot. Carrera, deux points, donc, pour lui. Ce sont ses deux premiers points de la partie. 15-14 pour Bolognes. Adams. Campton. Shoot un peu difficile, les contre-attaques italiennes immédiatement. Porretti, les fautes de Mike Alliang. Où ça pleut, les fautes, hein. J'ai l'impression que notre ami Mr. T a pris un petit coup au passage. C'est la septième faute collective. C'est la septième faute collective de l'équipe d'Ali Mougeot. Il y a deux ralentis, là. Bon changement de rythme. Mais Campton, ce n'est pas un ingrat, quand même. On peut faire confiance avec Binelli, ça devrait y aller. Ça ne rentre pas à récupération de Yang. Forte, c'est reparti. Côté droit, là-bas. Oh, Georgie. Danilovic. Il faut revenir, les jaunes. Et personne ne revient. Heureusement que là, il a été balle à droite, Danilovic. Heureusement. Jim s'est rendu compte qu'il était temps de revenir. Et ce petit retard lui a peut-être permis de récupérer ce ballon. C'est possible. Il pensait que Danilovic allait planter deux points. Adams. Yang. Il y a une faute. Il est allé la provoquer, Michael Yang. La faute de Moretti. Classique, pour l'instant, aussi bien ce que l'on voit en défense qu'en attaque. Classique, mais sérieux. Oui, oui. Ce sont deux grandes équipes d'Europe qui se rencontrent. Il n'y a aucune concession. Mais néanmoins, beaucoup m'amptissé musclé, beaucoup de fair play, beaucoup de respect. Oui. Adams. On joue depuis 11 minutes dans cette première période. 15-14 pour Bologne. Et c'est Forte qui repose le jeu pour son équipe. Ils sont bien pris, les Mougeaux. Oui, on ne donne pas facilement le ballon aux ailiers. Le shoot de Yang, ça ne rentre pas une fois de plus. Quel balle à Dresde, Michael Yang. Oui, et je crois que le panier est plutôt pour Danilovic. Oui, plutôt Danilovic, robot offensif. Danilovic, robot offensif. Il va manger la soupe sur la tête de Bilba. Ça veut dire qu'il est monté haut tout de même. 17-14 au Port-Bologne. Trois points d'avance. Forte. Shoot à trois points. Ah, ouf, ça ne rentre pas. Peut-être Captain, non. Il y a un peu d'énervement dans le camp Limougeau, on a l'impression. Un peu manque de sérénité. Oui, alors que le coach a dit, bon, c'est un bon tir. Il ne faut pas perdre confiance. Donc, continuez. C'est important, la confiance à Stivo de rencontre. Marquette Maia et Abassi vont rejoindre leurs camarades au prochain arrêt de jeu. Col de Vela. Et bonne interception de Michael Yang sur Moretti. Voilà, deux points de Michael Yang, ça va lui faire du bien, ça. Et on demande au Limougeau de monter la pression défensive. Défense tout terrain. Et il y avait une faute de Moretti sur le coup. Vous l'avez vu, sur Frédéric Fortet, il l'a poussé dans le dos. Et là, quelque chose, vous n'avez pas pu voir à l'écran, c'est que Michael Yang a regardé son coach. Ils se sont fait un signe, ils se sont compris. Et il semblait demander un petit changement, fatigué qu'il est, certainement. Mbaya rentre à la place de Bilba, qui a bien donné depuis le début de cette partie. C'est Fortet qui a pris la faute, alors qu'Abbassi lui aussi a rejoint ses coéquipiers. Première tentative ratée pour Col de Vela. Il a marqué deux points depuis le début de cette rencontre. 16 pour Limoges, 17 pour Bologne. La deuxième est ratée également, et récupération des Limouges au rebond. Ça, ça fait du bien. Abbassi. Et Malchkovic demande de calmer. Calmez le jeu, dit-il. Prenez votre temps, faites tourner la balle. Mbaya. Si. Si. Il reste 10 secondes. Oui, il va falloir y aller. Adams a trois points. On ne rentre pas. Récupération par Kambaya. Bien vu. On récupère dans les deux sens pour Limoges à l'heure actuelle. Kambaya. Et il ne sait plus trop quoi de faire de la balle. Là aussi, il va falloir prendre la responsabilité de shot. Petite captain et faute. Faute de Carrera. Deuxième faute pour le numéro 14 de l'équipe transalpine. La passe était bonne, un passe à terre, un difficile toujours à intercepter. Donc Carrera a commis sa deuxième faute personnelle. Et Michael Young sort, comme vous l'aviez vu, Michel. Il est remplacé par Dakoury. Morandoti, lui aussi, va rentrer sur le terrain, tout comme Brunamonti. C'est un match sans ta mort, sans concession. Et quand on a fait 13 minutes consécutives, comme vient de le faire Michael Young, on a besoin de se reposer. Oui, Michael Young qui n'a marqué que quatre points. Mbaya. Mbaya, c'est le véritable tour de contrôle. Regardez, tout seul. Il a marché. C'est dommage. Il y a des changements dans l'équipe du Beclerc. Brunamonti. Morretti et Colneville à sorte. Brunamonti. Et... Morandoti rentre. Morandoti qui jouait, je vous le disais, au Glaxo Veyron avec Timothy Campton. 17-16, toujours pour l'équipe de Bologna, avec Sacha Danyovic. Qui sollicite un écran de Kera pour jouer. Il va y avoir faute, l'arbitre est très bien placé. Oui, Richard donne des conseils à George Adams. Peut-être lui conseiller de ne pas essayer de prendre le ballon des mains de Danyovic. Peut-être, oui. Danyovic a lancé franc. 17-16 pour Bologna. Peut-être lui demander de changer. C'est-à-dire que lui reprendrait Danyovic et Giorgi Morandoti. Première tentative réussie pour le Serbe. Et le point, le drague Danyovic. Il a déjà marqué 9 points, Danyovic, pour l'ouverture du championnat d'Europe face à l'Everkuset. Je vous le rappelle, il en avait marqué 36. C'est une sacrée gâchette. Alors qu'on change de défense en début de rang. Voilà, on fait zone du côté de Bologna. Est-ce que ça peut gêner Limoges ? Ben, ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas très à droite. Donc, si on n'est pas très à droite extérieure, c'est embêtant contre une zone. Et ça donne autant de possibilités de rebond défensif et de jeu rapide qu'ils essaient de mettre en place actuellement. Oui, d'ailleurs, Dacoury vient de rater un shoot à 3 points largement. Carrera. Danilovic. Danilovic encore. Il y a un changement, alors que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un petit tambour de demander par Malchkovic, sans doute. Tembour demandé par l'équipe de Limoges. Oui, deuxième tambour pour Limoges. Donc, Malchkovic a des choses à dire à ses joueurs. Il n'est pas satisfait de tout ce qui peut s'y passer en se provant sur le terrain. Il est certainement en train de repositionner sur la zone et de redistribuer les rôles à chacun d'entre eux. Mondial Basket, le numéro 1 des magazines de basket. On va l'hantir le match de Young tout à l'heure. Quelle détermination, quelle volonté. Oui. Il a l'intention de se venger un petit peu de son début de match en demi-teinte au niveau de l'adresse. Oui, sans doute. Quand un shooter n'est plus en confiance et dès qu'il ne marque pas, ça va mal. C'est comme quand il marque, d'ailleurs. C'est pour tout pareil, mais là... Premise en jeu pour Limoges avec Adams et Abassi. L'expropolière qui est à la menée. Il n'a pas réussi encore à s'imposer dans cette équipe de Limoges depuis le début de la saison, mais avec le travail, il n'y a pas de raison que ça ne paie pas. George Adams. Si, une nouvelle fois tout seul. Oh, raté, c'est dommage. Récupération de Marc Abbaia qui, lui, va marquer deux points. Non. On se bat à ce rebond. Et il récupère la balle, Marco. Bien battu, il a raté un panier facile. Pourtant, il ne s'est pas déconcentré pour autant. Jamais facile quand vous avez dessous des garçons qui font 2 mètres, 2,10 m. Donc, il faut changer les trajectoires de tir et c'est loin d'être évident. Et deux points d'Akoui. C'est le meilleur marqueur de Limoges pour l'instant, le Dak avec 6 points. On joue depuis 15 minutes dans cette première période et 18-19, on ne peut pas dire qu'on marque beaucoup. On défonce en concession et l'adresse s'en ressent. Adam s'en retarde, attention. Elle est belle cette face. Elle est très belle sur Binelli. Beaucoup d'utilité pendant la suspension. Et Binelli, comme il n'avait plus personne sur lui, il n'a plus marqué plus facilement. Avec l'aide du panneau, mais tout de même plus facilement. Alors qu'à nouveau, Bologne a changé de défense et stratégiquement bien fait. Après le temps mort, où certainement on a donné des consignes sur l'attaque de zone, on est immédiatement repassé en nommer. Oui, Morandotti à Laval. Brunamonti face à Abassi. Roberto Brunamonti. L'âme du club de Bologne, comme Dacoury. Et celle du club de Limoges. Danilovic. Grosse défense de Richard. Oh là 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 là, il s'est bien fait mal contre les panneaux. Il s'est fait mal contre les panneaux. Grosse défense de Richard. A priori, il s'est cogné la tête au montant du panneau. Regardez la défense de Dacoury. Quelle lutte. Il l'a sauvé cette balle, il avait le pied à l'extérieur. Dacoury sort. Il a pris un coup derrière la tête. Il faut le temps qu'il retrouve un petit peu ses esprits. La remise en jeu sera donc pour Bologne. Quelle volonté de la part de Richard pour sauver ce ballon. Très très brûlant, très chaud. Il faut se battre. Morandotti. Danilovic à trois points. Lui, il n'a pas de problème d'adresse. Non, non, il restait très très peu de temps. Il a pris le chou très rapidement. Et ça, c'est vraiment la classe. Certains voient en lui le successeur de Drazen Petrovic. C'est possible. En tout cas, il rejoindra Kukoc l'an prochain dans le championnat NBA. Moins manure de ballon peut-être, mais plus à droite. Young. Adams. Kempton. Adams encore. À trois points. Ça rentre. Ça aussi, ça va faire du bien. 21-24. Toujours trois petits points d'avance pour Bologne. Et Giorgi auteur de ses trois premiers points de la partie. Il en a marqué cinq depuis le coup de sifflet. Morina Monti. Face à Abassi. On temporise du côté des Italiens. Morina Monti qui va à deux points et qui marque. L'expérience contre la jeunesse. Le métier. 35 ans d'un côté, 22 ou 23 de l'autre. C'est bien fait, bien démarqué, Michael Young. Oui, ça ne rentre pas. Malheureusement. Et on se bat encore du côté d'Imoge au niveau des rebonds. Marc Mbaia. Un nouveau rebond. Oh là là, Marc Mbaia qui récupère une très bonne balle. Et qui fait une passe dans les airs. Dommage, hein ? Dommage. Changement dans l'équipe de Bologne. Retour de Carrera. C'est Carrera qui revient dans l'équipe de Bologne à la place de Binelli. Binelli qui a fait un intérim excellent. Et à regarder Malchkovic. Et à regarder Malchkovic, on avait l'impression qu'il était un petit peu impuissant. 20h26. Bignonne. Deux points. Belle lecture. Et beaucoup d'à-propos dans cette pénétration. Oui. Attention, c'est là que ça va être dur maintenant. Il faut tenir. À 7 points, oui. Ça commence à faire un break. Chote à 2 points de Campton. Les limougeaux sont à droit, mais à 2 points seulement. Donc c'est plus difficile de revenir quand en face ils enquillent à 3 points. Ça fait un point de moins à chaque fois. À chaque fois, oui. On a beaucoup calculé dans tous les sens. C'est toujours pareil. Bignonne. Morandotti est faute de Michael Young. Deuxième faute. Mark Mbaya rentre sur le parquet pour remplacer Jim Bilba. Pardon, c'est Mbaya qui sort et c'est Bilba qui rentre. Morandotti, 1 point. Morandotti, 1 point. 1 point. Et le point Morandotti. La deuxième est bonne également. On a du mal à trouver Campton sous les panneaux, Michel, à l'heure actuelle. Oui, c'est jamais bien facile. Il est obligé de s'écarter parce qu'il y a des centimètres et des kilos. Mais bon, tout à l'heure, c'était pas mal. Il n'est pas mal à droit à 4 mètres non plus. Chote à 3 points d'Adams. Récupération de Campton. Face à Carrera. Carrera qui commet sa troisième faute, il me semble. Binelli va revenir d'ailleurs. Troisième faute. Troisième faute de Carrera. Mais seulement sixième faute collective. Oui. Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes, les Italiens. C'est vous dire qu'ils ont donc particulièrement bien joué en attaque. Parce qu'ils ont planté pas mal de fois. Et en défense, eh bien, ils ont été à droite. Oh là là, nouvelle tentative ratée de Young. Je crois qu'il faut arrêter tout de même. À un moment, il faut se dire, bon, je ne suis pas à droite, je joue pour l'équipe. Il faut être un peu plus patient. Oui, sans doute. Si il y a que le shoot, au lieu de le prendre au bout de 5 secondes, il faut peut-être le prendre au bout de 20 secondes tellement. Et récupération d'Ali Moujo. Voilà, Michael Young l'a récupéré. Il faut peut-être que pendant quelques temps, il se contente de jouer pour l'équipe. De toute façon, on ne le laissera jamais seul. Donc, il peut être un peu plus patient. Kempton. Kempton encore. Ah ben si. C'était bien vu. Jim Bilba. Il faut tirer 6 secondes. Oui, c'est raté. L'équipération peut-être des Limoujo. Oui, ils se battent quand même, ces Limoujo. Oui, ils se battent bien. Et il y aura une faute de Morandotil, sans doute. Ils se battent bien, les Limoujo. Et Morandotil commet l'erreur. Pas mort de demander, j'ai l'impression, par Bucci, non ? Oui. Alberto Bucci demande un tormeur. Car c'est vrai que son équipe est dominée au rebond. C'est un peu paradoxal. Il tient que la vista des Limoujo prend le pas sur le ralenti. Oui, il a les bras bien verticaux, mais il a apparemment avancé le corps. Il a réduit la distance. Oui, donc la vie de la cité de Limoujo prend le pas sur l'athlétique, la puissance des Italiens. Et sans la maladresse, sans doute, de Michael Young, qui a des positions de shoot. Eh bien, le score pourrait en être tout autrement. Oui, mais ça, c'est le basket. L'adresse, si vous voulez, c'est quelque chose de très fluctuant. Ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur combativité. Et une équipe qui se bat va toujours, à un moment donné ou à un autre, trouver ses moyens et son adresse. Là, c'est le shoot à deux points de Kempton. Joli pointé de poignée. Celle de raquette. 23-30. Alors qu'il ne reste plus que 48 secondes à jouer dans cette première période. 7 points à remonter pour Limoges. C'est Young qui est au lance-effront. Il ne faut pas les rater, ceux-là. Histoire de réduire un peu la marque. Ils sont importants pour l'équipe, le score et pour sa confiance à lui. Oui. Il n'a marqué, je vous le rappelle, que 4 points depuis le début de cette partie. 1 point. Et 2 points pour lui. 25-30 donc pour l'équipe de Limoges. Il pourrait y avoir... Oh, que c'est bien fait, beaucoup de lucidité. Oui, mais alors Vignone, il est en train de manger la feuille de match, le petit. Grosse pression défensive et quelle lucidité de la part de la Yubi. Oui, mais alors Bucci, je peux vous assurer que sur le coup, il a perdu une poignée de cheveux. Et ça, c'est une bonne occasion pour Limoges. Ah bah si, il faut en profiter. Il ne faut pas les gaspiller ces occasions-là, car elles ne se représenteront pas deux fois de suite dans un match de telle intensité. Young va peut-être tenter d'y aller seul. Giorgi Adams à 2 points, c'est l'homme à droit à l'heure actuelle. Et il marche. C'est bien. 28 secondes. Dernière possession pour les Italiens. Oui, 27-30. Attention, elle est importante celle-là. Elle est très importante cette possession de balles. C'est le métier de Brunamonti qui va monter. Il y aura une remise en... Oui, retour en zone. 10 secondes. Et oui, sur la pression défensive d'Avassi, c'est la revanche du jeune par rapport à l'ancien tout à l'heure. Il a pris un courant d'air, mais là, il s'est bien rattrapé. Et donc la dernière possession sera Limoges. Alors, Michel, quelle tactique sur le coup ? Oh, ils ont préparé ça parce que c'est ce qu'on considère comme le money time. Donc, ou un shoot intérieur. Et il y a une faute. C'est dommage que le panier ne soit pas réussi car l'arbitre aurait peut-être pu l'accorder. Oui, et Match Comics sur le banc, dans sa tête, c'est un petit peu trop tôt parce qu'il reste 7 secondes. Et les Italiens, voilà, temps mort, Italiens, pour mettre en point de stratégie. Pour avoir la dernière possession, essayer de marquer le dernier panier. Comme quoi, même à 7 secondes de la fin de la première mi-temps, on peut toujours tenter de mettre en place quelque chose. Elle passe de Michael Young pour Georgie Adams. Voilà, je crois qu'Yang, comme il sent qu'il ne dépeint pas à droit, peut-être qu'il se dit maintenant, je vais jouer plus collectif pour les autres poursuit qui échouent. Bien sûr, c'est un garçon dangereux. Donc, de toute façon, la défense ne va lui faire aucune concession. Il va libérer ses partenaires dans cette pénétration et pouvoir en faire profiter, donc, Georgie Adams, comme maintenant. 27-30, on ne va rien n'est perdu, même s'il y a 10 fautes d'un côté, 8 de l'autre avec 3 fautes pour Carrera, tout de même, le pivot de l'équipe de Bologne. C'est le plus sanctionné. Allez, Dacoury qui donne des conseils. On lance les francs. Mr. T. Et derrière, certainement une grosse pression défensive de la part de Limoges. C'est possible. Et peut-être que l'équipe italienne va tenter de faire faire une faute aussi sur cette pression défensive. C'est le jeu. Première tentative ratée, réussie. Ouf ! Chaud, juste, limite. 28-30. Ils reviennent bien les Limoges en cette fin de première période. Ils ont failli prendre le vent. À moins 7, c'est important. Voilà, grosse pression défensive. On ne laisse pas les gens monter le ballon facilement en moins de 5 secondes. Ouf ! Remarquable ! Chaud à 3 points de Michael Young et ça ne rentre pas. S'il l'avait planté, celui-là, il aurait fait du bien. En tout cas, score à la mi-temps. 29-30. 30 pour Bologne. 29 pour le Célestin. Troisième journée retour. Entre des Chalonnais qui restent sur ses victoires consécutives. Et l'équipe de Cholet qui doit se racheter après son échec à domicile la semaine passée face à l'équipe de Strasbourg. Ça promettait un match très très chaud. C'est un match qui a été très très chaud. On regarde le résumé de Stéphane Perrault. Chalon-Cholet, les deux équipes se partagent la cinquième place du championnat. Les deux clubs ont la même ambition, terminer dans les quatre premiers en vue des playoffs. Léger avantage aux Choletés qui ont gagné de 16 points à l'aller. Difficile pour Chalon de combler un tel retard. On va déjà penser à essayer de le gagner le match, comme toujours. Et puis on verra le scénario du match en lui-même. Mais je crois qu'il ne faut pas focaliser sur le moins 16 du match allé. Déjà une victoire, ce serait bien pour notre groupe, sachant qu'on est toujours diminués aujourd'hui. Sacha Jifa et Mickaël E sont en effet sur le banc. Chalon évolue donc avec trois espoirs. Côté Choleté, Cédric Miller, blessé au dos, ne joue pas non plus. Les forces sont donc équilibrées. Le début de match l'est également. Les deux équipes se jaugent, disent partout au bout de dix minutes. David Gauthier se distingue, six points à 100% de réussite. En face, Stéphane Oskowski bénéficie des passes magiques du duo Gatling-Owens. La paire américaine de Chalon est en forme. Dix assists et douze points à elle seule en première période. À Cholet, en revanche, les Américains sont totalement à côté de leur basket. Stevenson et Diron Hayes compilent un calamiteux 2 sur 11 au shoot. Les Choletés se laissent peu à peu décrocher. Et c'est le jeune espoir Thomas Dubiez qui les humilie à deux reprises à trois points. Résultat, 34-23 à la pause pour Chalon. On sait que l'équipe de Cholet est normalement une bonne équipe à droite à l'extérieur. Et on a vu ce soir qu'on est à 0 sur 8 à la mi-temps à trois points. Donc c'est vraiment presque impossible de gagner un match dans des conditions comme ça. Les encouragements d'Eric Girard portent leur feu quelques minutes. Stevenson retrouve son shoot. Mais pas Diron Hayes qui termine à 3 sur 16. Heureusement, David Gauthier est là. 16 points à 7 sur 8. Record de carrière pour le jeune international. Insuffisant toutefois pour inquiéter Chalon qui se joue de la zone Choletaise à l'image de Keith Gatling impressionnant à trois points. Regardez cette séquence. Trois paniers primés en trois minutes. Gatling termine meilleur marqueur avec 18 points au compteur et 16 pour Ostrowski. L'addition est lourde 72-58. On avait un petit peu en travers le match allé où il nous avait complètement dominé dans tous les secteurs. Et on avait une petite revanche à prendre. Malheureusement, on échoue à deux points pour le goal à verrage. Ça peut avoir son importance à la fin du championnat. En tout cas, septième victoire d'affilée pour Chalon, huit même en comptant la Saporta. Seul bémol avant d'aller affronter Lasvel samedi prochain. L'entorse de Jimmy Nebo en fin de match. Du côté de Cholet, une petite info. Entre le Limoges, Charcle Saint-Pierre et le Bocleur-Bologne, à la pause, ce sont les Italiens qui mènent 30 à 29. Mais Michel Bergeron, si l'on regarde la feuille de statistique, c'est étonnant parce que Limoges a dominé pratiquement tous les secteurs, sauf l'adresse. Oui, elle domine au rebond, notamment au rebond offensif, ce qui est quand même un plus. Moins de balles perdues, plus de balles volées, donc bonne agressivité défensive. Par contre, très très peu, très faible pourcentage. Sur 11 à 3 points, c'est très peu, globalement 39% contre 58% pour les Italiens. Oui, ça c'est terrible. Comment peut-on faire entre la première et la deuxième période pour retrouver cette adresse qui est restée au vestiaire ? Oh, il n'y a pas de remède miracle. Il faut jouer en confiance et il faut tirer quand on est en bonne position. Et ça peut venir et ça viendra. C'est jouable ? C'est tout à fait jouable. Bien, le coup d'envoi va dans quatre données pour cette deuxième période. Captain, le match a beau être important, il rigole tout le temps. Garçon sympa qu'on n'aimerait pas rencontrer au détour d'une rue noire, mais garçon sympathique tout le temps. Voilà, le coup d'envoi a été donné et récupération avec justement Timothy Captain pour Dakoury. C'est une balle importante, si on ne va pas le chercher, il va marquer le capitaine de Limoges. Voilà qui est fait. Bien sûr, il a acheté un petit coup d'œil circulaire, personne, il a dit, allons-y. Pourquoi pas ? Huit points pour lui et Limoges reprend l'avantage, 31-30. Voyez au ralenti. Oui. Oublie coupable de la défense de Bologne. Danilović. Valdemela. Moretti. Danilović encore face à Dakoury. Bon écran de Carrera. Moretti. Faute de Michael Young. Oui. Il a empêché la transition du joueur sur le côté gauche. Troisième faute pour Young. Oui, c'est important aussi pour sa confiance. Trois fautes, c'est beaucoup. Et puis, ce n'est pas fait pour le mettre en confiance en son début de rencontre. C'est une pièce maîtresse dans le jeu de Limougeau. Il a pris le vent et deux points. Oui, mais il a su adroitement quand même éviter la quatrième faute. Oui. 32-31. Forcé. Bilba face à Bignon. Très terrible à Bignon en première période. Michael Young à deux points. Et ça rentre. 33-32 pour Limoges. La course poursuite est entamée. Danilovic. Carrera. Moretti. Colnebella. Lutte intérieure. Bignon-Bilba, c'est un beau combat. C'est bien ce qu'il a fait, mais bonne récupération de Jim Bilba, car il avait pris le meilleur, Bignon. Oui, bonne phase de Frédéric Forte. Jim Bilba qui est au départ de cette action et à la conclusion. Ça montre toute sa détermination. Oui, et son physique surtout, car il est en grande forme. 35-32 pour Limoges. Quelle lutte ! Bonnet défensif sur les écrans, là. Moretti. Moretti, déconneur. C'est pas mal fait non plus. Non. Il n'est pas passé sous le cercle pour éviter le contre. Et donc, c'est un shoot difficile. Alors qu'on fait un système défensif 3. Hampton, Dakoury, Forte, Young. Attention, il ne faut pas en abuser ! Et il ne fallait pas en abuser. Moretti. Col de Bela. Bonne défense de Dakoury. Mais la balle sera pour les Italiens. 35-34 toujours pour Limoges. Regardez, on ralentit. Col de Bela. Il tente d'y aller seul. Et il est bien pris par Dakoury, qui ne connaît pas d'erreur. Et là, l'arbitre a laissé de jouer, parce que les deux joueurs sont entrés en contact. Mais donc, c'est bien arbitré. Et récupération de Limoges. Carrera a raté un panier qui semblait pourtant facile pour lui. Assez dur à supporter. Dakoury. Et zone du côté de Bologne. Oui. Forte. Ouais, donc, ouais, match-up. Des changements de défense. Oh là là, heureusement que Kempton est là. Heureusement que Kempton est là. Quel boulot. Regardez, on ralentit. Quel boulot sous le panier. Ouais, c'est fort. Col de Bela. A trois points. Ça ne rentrera pas à récupération de Michael Young. Pour Forte. Oh là là. Oh là là. Pourquoi ? Pourquoi ? Fred Forte a-t-il fait ça, Michel ? Ah ben écoutez, il a vu Richard arriver plus vite. Il a eu peur du contre. Et la passe est décisive. Il y a une faute personnelle en plus. Donc rien à reprocher. Moi, je dirais même de beaucoup de lucidité. Vous préférez-vous qu'on fasse quand même une faute à un joueur plutôt qu'on marque le point ? Non, mais il était sous le panier. Bon, Frédéric Forte ne mesure que 1m90. Il a des grands gabarits. Donc il a donné à quelqu'un de lancer. Et Richard était parti pour le dunk. D'accord. 37-34 pour Limoges. C'est important. Un délit. C'est une vraie passe décisive. Oui. Et c'est un vrai match de championnat d'Europe surtout. Et c'est un boni parce qu'il y a donc deux lancers-prends, plus une faute personnelle. Bonne presse des Limoges. Colnebella. Et un petit écart substantiel en faveur de Limoges. 5 points. Moretti, Vignone sont bien pris. Les Italiens, là, par la défense agressive de Limoges. Moretti. Oui, je pense, oui. 9 secondes. Il va falloir prendre le chute sous pot. Colnebella à 3 points. Ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Limoges. Oui. C'est Bilba qui a la balle. Quelle bataille sur les panneaux. Et c'est actuellement Bologne qui doute. L'ambiance monte d'un cran dans le palais des sports de Montblanc. Team Captain, maintenant. Team Bilba, Forte. Bilba depuis trois rencontres qui, il lui arrive parfois de prendre des shoots à 3 points et démarquer. Oui, c'est... Ouh, Moretti. Tout peut arriver, même aux plus grands joueurs. Et d'accord, Richard. Là encore, au début de l'action, là, à la fin. Et Campton est en train d'arranguer ses anciens coéquipiers sur le banc. C'est un véritable gagneur. Il y a un tendance de demander par Bucci. Il y a le feu dans la maison transalpine. 41-34 pour le Limoges-Shercle-Saint-Pierre. C'est un... Shoot important pour Danilovic. À 3 points, ça ne rentre pas. Récupération peut-être de Forte. Ouh. Alors que Limoges, même en grande équipe qu'ils sont, perd aussi sa lucidité quand la pression défensive s'est fait plus grande. Et là, Danilovic a shooté un peu rapidement, à mon avis. Et donc, ce qui prouve que ça ne va pas très bien. Et le coach l'a senti également. 41-34 pour Limoges tout de même, Michel. Regardez au ralenti cette magnifique passe de Campton pour Richard Dakoury. Alors là, c'est Malchkovic qui dit calmez-vous et c'est Bucci qui dit réveillez-vous ? Non, Malchkovic doit dire continuer à jouer sérieusement en vous appuyant sur une grosse défense. Et Bucci dit certainement soyez plus patient et vigilant sur le jeu rapide. Là, les Italiens subissent un début de deuxième période difficile et délicat. Ils sont moins dans le coup qu'ils ne l'ont été dans la première mi-temps. Comme quoi c'est fluctuant. Oui, ça s'est beaucoup basé sur l'adresse. Et effectivement, vous avez parfaitement noté à la mi-temps que tout ce jouet sur le regard de ralentis, c'est contra... Il rate cette balle. C'est le fouetté du poignet, comme vous dites, Michel. Il n'y était pas. Oui, c'est-à-dire que Michael Young a coupé un peu la trajectoire, mais normalement, sans faire de fautes, et ça l'a peut-être un peu perturbé. Danilovic, gol des Bélas. Qu'est-ce qu'il y a sur le coup ? Il serait-ce la quatrième faute de Michael Young ? Oui, j'ai peur que oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ça, certainement, dans la contestation des déplacements, sous les paniers, on ne se fait aucune concession. Alors, pourquoi siffler plus l'un que l'autre ? C'est difficile. Moretti à trois points. Ils n'ont pas d'adresse à l'heure actuelle, les Italiens. Par contre, Vignonne a récupéré ce ballon au rebond offensif, et ça fait une nouvelle possession pour les Italiens. Col de Bélas. Danilovic, faute de Dakoury. Michael Young demandait à Malchkovic de ne pas sortir. Ne pas prendre le risque de faire la cinquième faute, surtout. Alors que là, Richard, on voulait intercepter, était légèrement en retard, donc il a été apparemment, sur les images, logiquement sanctionné. Et troisième faute pour le Dak. 41-34 toujours, nouvelle balle pour l'équipe de Bologne. Ils n'osent plus prendre les chutes à trois points, les Italiens. Moretti. Et il y avait là une petite reprise de dribble qui n'a pas échappé au public. Et bon travail de Col de Bélas. Col de Bélas, quatrième fois pour lui, 41-36. Ça faisait un petit bout de temps que les Italiens n'avaient plus marqué de points. Adams. Dakoury. Adams qui a remplacé Michael Young, et c'était le meilleur marqueur de cette première mi-temps. Oui, et il y a une faute. Faute de Morandotti, il me semble bien. Oui, les arbitres là sentent que la poudre commence à monter, donc ils vont sanctionner. C'est sévère, hein ? Forte. Allez, Bucci. Il n'est pas du tout content de ses joueurs à l'heure actuelle. Adams. Bilba. Ça ressort bien pour Dakoury. Ça va très vite. Forte à trois points. Le shoot est contré. Et il y a eu une faute de Col de Bélas sur Dakoury, il me semble. Alors que Bucci a pris l'option de jouer avec quatre petits, quatre joueurs extérieurs. Parce qu'il n'y a plus qu'un seul joueur intérieur, c'est Bignon. Bignon. Forte. Dakoury encore. Pour Kempton. Il se retourne de haut panier, il shoot, ça ne rentre pas en récupération de Moretti. Bignon. Il va tenter d'aller provoquer Kempton. Et deux points. Il sait pas mal faire un contrat en pénétration, fin et revenir intérieur. 41-38, ils reviennent à force de courage, les Italiens. Dakoury. Temporise, Richard. Bilba. Eh oui, faute. Bien travaillé de Jim Bilba encore. C'est pas la soirée de notre ami Morandotti. Non mais il faut qu'il en profite, Jim. Je vous disais tout à l'heure que je vais avec quatre joueurs extérieurs, relativement extérieurs. Bon, ce grand garçon fait quand même deux mètres, mais ce n'est pas un méritant de joueur intérieur. Et donc, Jim Bilba devrait en profiter sous les paniers. De lancé franc pour Bilba. Regardez au ralenti. Il a bien attendu que Morandotti s'élève et il lui est retombé dessus. Première tentative pour Jim. Pas réussi. 42-38. 43-38 pour Limoges. Il vaut mieux les avoir d'avance ces points-là, Michel. Oui, il vaut mieux être devant que derrière, pour la confiance, pour tout. Moretti. Moretti encore. Danilovic, c'est moins impériel qu'il n'a pu l'être en première période. Et Bignon ne sait plus trop quoi faire du ballon. On ressort pour Morandotti. Colnebela à trois points. Ça ne rentre pas. Et Danilovic était là et faute de Timothy Campton. Oula, qu'est-ce qu'il a Campton ? Qu'est-ce qu'il a ? Il n'est pas content parce qu'il estime avoir tapé sur le ballon. Et au ralenti. Oui. Alors, entre ballon et l'avant-bras ou la main, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais lui, il est persuadé d'avoir tapé sur le ballon. Il a tapé fort en tout cas. Il a tapé fort. C'est sûr que si en même temps ça touche le doigt, ça peut faire mal. Regardez-le, il n'est pas content du tout. Non. Il va dire sa façon de penser à l'arbitre. Vous savez qu'un soir à l'entraînement, Timothy Campton était tellement en colère après lui qu'il a cassé un bond. Comme ça, il se tente de se défouler. Sur le journaliste présent ? Non, non. Il l'a cassé tout seul. C'est un garçon très sympa. 14 points pour Danilovic. 43-40 pour l'équipe du CSP. C'est Forté. Milba. Un Limoges qui ne joue qu'avec un Américain. C'est fort quand même. Adams. Dakoury. Milba. Forté. Il va. Dommage, ça ne rentre pas. Richard, au rebond. Voilà, deux fois. Et récupération de Forté. Il faut faire tourner, il faut faire tourner. Voilà. Adams a trois points. Ça ne rentre pas. Oui, Milba. Il est allé haut, Jim. 10 points pour lui. 45-40. Qu'est-ce qu'il est monté haut ? Et c'est Bucci qui est en colère maintenant. Lui aussi veut casser une chaise. Il est monté nettement au-dessus de tout le monde. Quelle défense de Richard. Elle a couru deux points de plus. Et là, normalement, il devrait y avoir une presse d'Élie Bougeon sur une telle action. Voilà. Adams. 47-47 points d'avance pour Limoges. Et Richard est certainement très très bien. Ils sont très bien parce qu'habituellement dans ce type de... Il ne se matche pas. Il s'économise un peu. Mais là, c'est qu'il doit se sentir très fort. On va voir si Bologna a les moyens cette année d'arriver à ses fins. Quel contre encore de Milba. Récupération de Morandotti. Mais bon, ça c'est normal parce qu'il est venu aidé en deuxième rideau. Donc Morandotti était plus près. Il n'a pas eu le temps de bloquer son joueur au niveau du rebond. Mais là, le concret. Récupération de type Kepton. Quel travail de type Kepton. Oui, c'est surprenant d'ailleurs. Les Italiens font jouer des extérieurs. Ils ne sont pas droit. Malheureusement, c'est le basket. C'était Limoges en première mi-temps. Et on va faire rentrer le vieux, l'homme-quête du métier. Bruno Monti pour Bologna. Milba. Kepton. Dakoury. Ouh, l'arbitre qui lui compte un marché. Ce sont les nouvelles règles. Oui. Et faute de Forte. Et là, petite faute d'inattention. Faute d'inattention, Bilboche. Tout simplement, Michel, vous avez raison de le signaler. Et Bruno Monti revient car Col de Vella, c'est vrai. N'a pas réussi à bien mener son équipe. Là, c'est l'illustration parfaite des nouvelles règles du marché. C'est bien difficile à intégrer pour les anciens joueurs. Et là, l'arbitre a appliqué le règlement. Première tentative réussie pour Morandotti. Et deux points, Morandotti. La deuxième est bonne également. Quatre points pour Morandotti. 47-42. Alors que l'on joue la dixième minute de cette deuxième période. Et Limoges tient bon. Adams. Kempton. Forté. Que de chemin partout par Frédéric encore. Bilba. Kempton. Quel passe sur Georgie. Il aurait pu marcher. Georgie sur le coup. Mais récupération du Dak. Il est en forme, Richard. Ça ne me trompe pas. On se match tout à l'heure, Richard le manque. Et c'est ce point pour lui tout de même, Michel. Il y a longtemps qu'il n'avait pas été à Paris. Peut-être regarder la passe de Kempton. Nouvelle passe décisive sur Georgie Adams. Qui a hésité. Il n'aurait pas dû hésiter. Faute d'Adams. C'est ça. Troisième faute personnelle à Georgie. Les fautes commencent à peser du côté de Limoges. Sixième faute collective. Trois joueurs à trois fautes. Un joueur à quatre fautes. Oui, mais ça le remet en confiance, Georgie, de bien défendre comme ça. Il avait bien défendu face à Stensbury, ex-joueur devenu entraîneur de Levallois. Il aime défendre. Il défend sur un garçon solide et il réussit. 49-42 toujours pour Limoges. C'est Bruno Monti qui a la balle. Une faute de Bilba ou de Kempton? Jim Bilba. Bilba, deuxième faute pour lui. Mais septième faute collective alors qu'il reste presque dix minutes. Oui. Il y a une grosse faute. Là, c'est une vraie faute. Oui, oui. Bon, mais tant qu'à faire. Oui, non, mais bon, je crois que dessous, on n'a pas le droit de faire à ce niveau-là une petite faute personnelle qui donne en plus un lance-effort supplémentaire. Donc on n'a pas le droit de laisser un joueur marquer le panier. Donc il faut que ça reste dans l'esprit ici. Première tentative réussie pour Morandotti. À l'heure actuelle, eh bien, le Virtus Buckler Bologne tient grâce au lance-effort. C'est un parti pour Limoges. 49-44, toujours cinq points d'avance. Et ses supporters qui poussent derrière. Kempton. Bilba, qui va très loin de ses bases, Bilba. Il est capable de ressortir et de re-rentrer. Dakoury, grosse passe sur Kempton. Oui, gros travail intérieur. Et remarquez la stratégie où la pression défensive des Italiens est très forte sur les ailiers. Et c'est donc Kempton qui sort au départ pour se retrouver ensuite en position intérieure pour jouer à la position préférentielle. C'est très bien fait. 51-44, Danilovic. Mué en cette deuxième période, Danilovic. Tout mérite en revient à ses défenseurs. Oui, il a marqué que quatre points dans la deuxième période. Bonne défense sur écran et bonne pression ensuite sur le porteur du ballon. Et par Dakoury. Et le panier est accordé. Aïe, quatrième faute de Dakoury. Il était présent, Richard. Il a commis la faute avec le corps, dit l'arbitre. Et il faut le mettre quand même, ce panier. Les dernières minutes risquent d'être difficiles alors que Danilovic sort. C'est Abio, un nouveau joueur, qui a rejoint l'équipe de Bologne à l'inter-saison. Qui remplace la star serve de l'équipe italienne. Morretti a donc marqué les deux points. 11 points pour Morretti, 51-47. Il remet un petit peu son équipe sur les rails. Allez, c'est encore une attaque importante pour Limoges. Pas mal de choses reposent sur Campton, sans doute. Embaya. Dakoury. Adams. Dakoury, Campton encore. Ils ont compris les deux joueurs qu'ils pouvaient jouer tous les deux. Ils l'ont compris. C'est bien fait. Beaucoup de complicité, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. C'est de l'apanage aussi des grands joueurs. Abio. Morretti à trois points, ça ne rentrera pas. Récupération de team Campton. Adams avec Bilba. Embaya, pardon. Bon travail là aussi, vous avez vu. Marc Embaya rentre. Il est capable, sans faire de faute, de récupérer un ballon chaud. Et deux Limoges ont été sur le ballon, ce qui prouve toute leur détermination. Oui. Et toute leur envie, donc, de gagner. Et de se relancer dans ce championnat d'Europe. Dakoury. Forté à trois points, il fallait y aller, Fred. Je crois que dans ces cas-là, il faut y aller, il faut tenter. Il reste sept secondes et un contre-un encore. À deux points. Ce sont les deux premiers points du meneur de jeu de Dimanche. Alors que Campton fait un gros match et demande au public de se lever pour les encourager. Car c'est vrai que ça ne pousse pas assez derrière. Et une petite ambiance. Et huit points d'écart. Et passage en force, a priori, de Habio. Les Italiens n'ont commis que trois fautes dans cette deuxième période, Michel. C'est étonnant. C'est prouvé peut-être aussi qu'ils sont en retard, tout simplement. Qu'ils comprovent de moins les passivités. Ils chouvent de plus loin. Il y avait qu'un joueur intérieur. Et que Limoges a manifestement pris l'ascendant maintenant. Ah, le Dak, il a fait un match. On ne parle même plus de son âge, on parle simplement du joueur. Il a marqué 18 points tout de même. C'est un exemple. Campton. Il ne faut pas jouer trop facile. Il ne faut pas que Limoges tombe dans la facilité. Forté. Quel coup d'œil ce Campton. Il va tout leur faire. Regardez la tête qu'il fait. Il est en forme. Et en plus, il sourit en regardant son ancien coach. Je crois que Bucci, par contre, lui, il ne sourit pas. Il a peut-être l'intention d'aller en Italie l'année prochaine. Ah bon, on ne sait jamais. 8 points toujours. Forté. Il reste 6 minutes et 30 secondes à jouer dans cette première période. Et passage en force de qui ? Justement de Campton. Troisième saut. Oui. Un petit peu curieux. Il était, on l'a vu, sous les paniers. Il a plutôt été un petit peu bousculé. Alors il s'est peut-être tout simplement retenu à quelqu'un. Mais il est sanctionné. C'est la troisième faute. Danilović, deux points. Oui, Danilović, deux points et Bilba va revenir. 57-51. Ah, ça c'est du match, Michel. C'est remarquable. C'est un grand match. Heureusement que Limbauche n'est pas en forme, disait-on. Oh, il n'est pas chanceux. Non. Il marque Mbaya à traîner par là. Adams aussi. Adams qui marque deux fois. 59-51. Il n'est pas chanceux, Young. Je crois qu'il faut qu'il se passe une raison. Ce n'est pas ce soir que ça va rentrer. Mais il a plein d'autres tâches à faire. Fixer, provoquer les fautes et donner des vraies bonnes passes à ses partenaires. Il sait le faire aussi. Et défendre. Avec quatre fautes, c'est difficile. Et marché. Marché de Borandotti. Limbauche est en train de jouer un drôle de coup à l'équipe qui se voyait peut-être déjà championne d'Europe. Attendez, Xavier, regardez au ralenti ce marché de Borandotti. Oui, bon, il s'en mêle un peu les pinceaux. Mais il reste encore quand même 5 minutes 30. Une équipe de la trempe de Bologne n'est jamais battue. Quoi qu'il arrive, les Limouges auront fait un grand match. Quoi qu'il arrive. 59-51 donc pour Limbauche. Young à deux points. Oui ! Mais il sera encore plus grand s'il l'emporte. Et un temps mort est demandé par le coach italien. 61-51, Michel Elor, qu'il reste 5 minutes à jouer. Avio ! Bruno Monti, Danilovic, il va tenter de prendre le match à son compte. Il en est capable dans le jeu à deux. Il a déjà marqué 18 points dans cette partie comme Richard Dakoury. Et la Bucci sur la fin de match va remettre son 5 initial. Les costauds, les solides. Forté, Adams. Vous seriez en mesure, vous habitez, de nous dire quels sont les deux sortants. Certainement, et Binelli ? Oui. Et Abio sans doute. Certainement. Non, pas Binelli. Non, non. Marandotti. Marandotti ? Oh, je pense. En tout cas, Abio n'a pas fait le boulot que l'on lui demandait. Et c'est Bolland qui demande un nouveau temps mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Préserver cet avantage, jouer calmement ou continuer à emballer la partie, Michel ? Il faut jouer avec calme et sérénité. Ils ont ce coup de limoges qui a 8 points d'avance. C'est à Bologne de faire le jeu. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le petit bras. C'est-à-dire que de refuser les tirs. Le gardeur ralenti, ce coup d'œil, c'est remarquable. Petit coup, vous fouettez. Et un braoulé classique. Et non, vous aviez raison, c'est bien Binelli qui sort. On nous signifie également la présence de la salle du champion de la cycliste, Jacques-Uniot. Il y a donc une belle pour les limougeaux, si mes souvenirs sont exacts. Remise en jeu de Adams. Il faut la faire vite, cette remise en jeu. Voilà, Michael Young. Il y va. Oui, il a le trou. Ça fait du bien. Et il est fâché. Ça fait du bien. Et regardez, Captain, il est en train de tous les remonter. Il en rit tout seul, Captain. Ça, on se demande si c'est de la décontraction ou si c'est pour évacuer la pression. Non, c'est un grand leader, là. Il est en pleine possession de ses moyens. Et Morandotti, deux points, là, sur cette pénétration dans l'axe. Mais toujours huit points d'avance, c'est moins de quatre minutes. Oui, 3,56, vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Forté à la balle. Adams. Et Dacoury est toujours sur le banc. Captain. Young encore. Forté à trois points. Ah, dommage. Récupération de Bignon. Il faut vite revenir en défense, Lili Bougeaud. 63,55 toujours. Il a trop forcé. Il a trop forcé. La balle sur Lili Bougeaud, oui. Il est allé trop vite, Bruno Monti. Un petit peu, mais il n'a pas été suivi par ses partenaires. Bignon était encore derrière. Apparemment pas très satisfait. C'est l'homme qui avait assassiné Lili Bouge au match allé à Boulogne il y a deux ans avec un shoot à trois points du milieu du terrain. Allez, Lili Bouge, tes supporters sont là, scandent le public. Ce soir, il les a bien soutenus, hein. Parce qu'en première période, rien n'était joué. C'est Forté qui a la balle, qui a retrouvé toutes ses sensations de meneur. Adams. À trois points. Ça ne rentre pas en récupération une fois de plus de Bruno Monti qui lance très vite sur Danilovic. Et faute de Adams. C'est la quatrième faute de Georgie qui va sortir. Et Richard va rentrer certainement. Et deux lancers francs pour Danilovic. Et à Limoges, il est pris en place, Georgie est là. Passe rapide pour... Oui, donc là, il est pris, il revient à l'intérieur. Faute incontestable. Quatrième faute pour Georgie Adams. Oui. Toi, trois joueurs à quatre fautes du côté de Limoges. Un point. Première tentative réussie pour Danilovic. Auteur de 19 points. Un point seulement pour Danilovic. Voyez, comme quoi tout peut arriver. Dakoury. Le métier est revenu. Dakoury captain les deux compères. Et faute de Carrera, de Danilovic, pardon. Oui, mais ils peuvent faire des fautes actuellement parce qu'ils n'en ont que quatre collectivement. Et en ce qui le concerne, c'est seulement sa deuxième faute personnelle. Oui, mais la cordule revient à 30 secondes pour les Limoges. C'est une nouvelle possession. Regardez la lutte sous les paniers entre Bignon et Campton. Bilba, porté. Dakoury. Porté. Bonne pénétration. On a le temps, il reste 19 secondes, semble dire Frédéric. Oui. Bignon à trois points. Ça fait du bien. C'est un panier ô combien important, vous voyez, Xavier. Les bons joueurs retrouvent toujours leur adresse dans les moments décisifs. Je crois que c'est son premier panier à trois points, il me semble, depuis le début de cette partie. Mais qu'importe les précédents, celui-ci compte énormément. Et dix points d'avance pour Limoges. Moretti, il y aura un passage en force de Bignon. Il y a écran illicite, il s'est déplacé pour favoriser le passage... De Bruno Monti, non ? Oui, enfin, qu'importe, il est sanctionné. 66-56, dix points à deux minutes et onze secondes du coup de siffle final. Forté. Là, les Italiens vont sortir la machine à claque ? Oui. Mais on peut faire confiance à Frédéric pour gérer. Il reste dix secondes. Oui, bonne passe intérieure encore. Ah, c'est bien fait, c'est dommage. La récupération de Young. Il se bat, Michael. Oui, beaucoup, là, quelle lucidité. Avec Bilba, qui prend son temps lui aussi, il peut tourner. Ah, dix points d'avance à une 36 du coup de siffle final. Ça sent bon. Oui, mais rien n'est jamais fini. Mais de la façon dont Limougeau gère, et Danilovic fait sa troisième faute. Il s'excuse. C'est fair play. Bon, mais il n'y a que six fautes. Et il essaie de jouer l'interception. Et Frédéric Forté en vieux briscard, maintenant, se protège fort bien. Eh bien, ça, c'est un parfum de victoire, pour ne pas dire encore une victoire. Un parfum de victoire qui peut relancer totalement Limoges dans les deux compétitions. Championnat de France, championnat d'Europe. Car ça, ça va faire peur aux autres adversaires de Limoges. Et notamment à Barcelone, que les Limouges rencontreront pour la prochaine rencontre là-bas en Espagne. Non, c'est vrai que c'est une grosse performance que réalise Limoges ce soir. contre un grand d'Italie, qui était manifestement venu ici pour gagner. Il reste bientôt seulement une minute, une minute huit secondes. Et cinq secondes pour tirer. Mais à la limite, il vaut mieux prendre un ballon pour trente secondes. Et Michael Young se bat encore une nouvelle possession. Et voilà, trente secondes supplémentaires pour les Limouges. Quel travail de Young. C'est vrai qu'il a été baladroit, mais il s'est mis au service de l'équipe. Et il a fait des choses qui étaient importantes. Forté. Et Forté, il n'a pas son pareil pour mener le jeu. Rien des Balschkovic sur le bord de touche Michel. Il demande à ses joueurs de venir l'aider. Et l'écart est aussi important maintenant à gérer. Bien sûr que c'est important. Trois secondes. Ça ne rentrera pas. 66-56 toujours. Danilovic, pas de faute pour les Limouges. Danilovic saute à trois points. Ouh, il est à droit. Non, deux points seulement. C'est un grand joueur, Danilovic. 21 points pour lui. 66-58. Je crois que cette fois, honnêtement, Michel. Ah ben, c'est gagné maintenant. D'autant que Moretti vient d'être sanctionné pour la deuxième fois. Et c'est la huitième faute. Collectif, donc deux lancers francs pour Frédéric Forté. Campton, en tout cas, a été le catalyseur de l'équipe de Limoges avec Dakoury. Mais je crois qu'il n'y a peut-être pas un seul joueur à sortir du collectif de Limoges. C'est l'équipe, en fait. C'est toute l'équipe parce que Georgie Adams, c'était très bon premier en mi-temps. Et Michael Young, moins un droit peut-être, a fait d'autres tâches. Il a défendu, il a créé une situation, il a donné des balles, de bons ballons. Et c'est toute l'équipe de Limoges qui est à féliciter. Oui, Forté a peu shooté. Mais en tout cas, il a marqué quatre points, mais qu'est-ce qu'il conduit bien ? 68, 58, toujours Moretti. Techniquement, c'est pas mal ce qu'il vient faire. Cinq secondes. Deux points pour Moretti, 13. Et c'est fini. Oui, c'est de shooté quand même. 38 à 30 pour l'équipe de Limoges qui s'impose donc ici à Beaubland pour sa première rencontre à domicile du championnat d'Europe. Les Limoges ne sont pas relancés dans la course au Final Four, mais ils sont relancés tout simplement dans ce championnat d'Europe. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures basket sur France 3. Limousa Poitouchard en victoire de Limoges sur Bologne. 68, 60. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre attention. On termine sur cette sensationnelle équipe de Limoges qui ce soir a battu l'un des favoris de la poule, mais aussi de la compétition européenne. Merci. Bonsoir. Alors, avec pour moi les deux hommes du match, Richard Dacri et Jim Bilba. Quel deuxième mi-temps, Jim. Quel deuxième mi-temps. Oui, je pense qu'on a retrouvé nos baskets avant la coupure. J'espère que la trêve n'a pas trop qu'on nous terpète du rythme, mais bon, on verra bien. Et vous avez fait une claquette stratosphérique à un moment-là. Fantastique, là. C'était dans les nuages, d'accord. Alors, Richard, 18 points, un match polyvalent, un des plus belles performances en Coupe d'Europe, à mon avis. C'était gentil, Georges. Quoi qu'il en soit, ils étaient bienvenus parce qu'on avait besoin de toutes les forces vives de l'équipe. Je crois que tout le monde était vraiment à mettre en exergue. Toute l'équipe était à mettre en exergue parce qu'on a su sortir les tripes. Comme dimanche dernier contre Pau, et c'était bienvenu parce qu'on avait besoin. On était un peu au fond. Tout à petit, on redresse la tête. Et je crois que maintenant, on va être dur à prendre. Qu'est-ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps ? On a vu une autre équipe de Limoges, semble-t-il, en deuxième mi-temps. On était un peu plus conquérants sur les ballons, un peu plus agressifs en attaque. Et surtout, beaucoup plus agressifs en défense. Je crois que le match joué au robot offensif. Vous parliez de la claquette de Jim, stratosphérique. Pardon pour les droits d'hautaire. Quoi qu'il en soit, il y a eu plein de robots offensifs qui ont fait la différence. On a su bien gérer le ballon. Et on a fait courir après le score. Et c'était pratiquement gagné. Et le public vous a porté pendant toute la rencontre. Oui, oui, oui. Bon, j'espère que ça va continuer. On verra pour la suite. Merci. Et oui, Jim Binba encore sous le coup de ce match extraordinaire. Richard Akoury toujours disponible, bien sûr. Alors qu'on revoit ici l'une des dernières actions avec, évidemment, Michael Young pour Tim Kempton. Tim Kempton, auteur d'un très, très gros match. Il n'a marqué que 12 points. Mais alors, il a réussi des rebonds, des prises de balles absolument décisives. On laisse finir l'action. C'était un petit peu la panique dans la dernière minute. Mais enfin, on peut dire que Limoges, quand même, a parfaitement géré, Georges, ces deux dernières minutes. Oui, sans perdre le ballon et surtout en faisant tourner le chronomètre. Bilba deux fois a ressorti le ballon pour faire tourner le chrono. Donc Limoges a joué avec beaucoup d'intelligence, mais tout au long de la deuxième mi-temps. Alors le meilleur marqueur du match, eh bien, c'est Danilovic. Mais tout juste devant Richard Akoury. On a encore le temps de vous rappeler les matchs qui auront lieu, donc, lors de ce deuxième tour. Allez, dans la poule A, donc Benfica-Lubiana. Et là, Real Madrid-Pézarro, ça va être intéressant de voir Pézarro à l'épreuve du Real. Le Panathinaikos qui devrait se reprendre face au Macavitella-Vivre. Le Pan-Oxalonique face à CSKA-Moscou. CSKA-Moscou, le tombeur d'Antibes, qui se frappe un gros calibre européen. Et dans la poule B, donc c'est la poule, bien sûr, qui intéresse l'équipe de Limoges. Il y a un intéressant Bayer Leverkusen contre le FC Barcelone. Leverkusen qui avait été battu lors de la première journée par cette équipe de Bologne. Le Sibona Zagreb, lui, se déplace à l'Olympiakos du Piret. Et enfin, Badalon devrait normalement s'imposer face à F.S. Pilsen. Et puis, vous l'avez vu, bien sûr, cette victoire extraordinaire, Georges, du CSP Limoges, face à Bologne, 68-60. On peut dire qu'avec cette victoire, ça a lancé la saison européenne de Limoges, je crois. Totalement. On doutait un tout petit peu à Limoges, chez les dirigeants, chez les joueurs, chez l'encadrement. Mais cette victoire-là vaut de l'ordre, surtout sur le plan... Merci.